Comme je vous l'ai dit en début de congrès, les laboratoires Férignes, exceptionnellement, au moins c'est la première fois cette année, participent à l'attribution du prix FFR. Donc au lieu d'avoir deux prix FFR, on a six prix FFR cette année. Donc le premier prix est de 600 euros, le deuxième de 500 et le troisième de 300. Donc il y en a deux de 500, deux de 600 et deux de 400. Voilà, alors sinon sur le plan pratique, on a oublié les chèques en bois. Donc les lauréats n'auront pas de chèque. Aujourd'hui, mais qu'il sera sûr, on leur enverra par la poste le chèque et un vrai chèque et pas un chèque en bois. Donc on va déjà annoncer les deux troisièmes, puis les deux deuxièmes, et puis je terminerai par vous annoncer les deux premiers. Gilles. Donc on annonce d'abord les deux troisièmes prix. Donc la première, c'est la communication qui a eu lieu hier sur la FIV et l'AMH inférieure à 2 par Mohamed Krouf. Je ne sais pas s'il est là. Ah oui, t'es obligé, t'es obligé. Il n'y a pas de chèque, mais elle va remplacer. Karine se propose de faire une bise à la place du chèque. Félicitations, je ne te fais pas la bise. Donc vous voyez qu'on est prêts à donner de notre personne. Malheureusement, ça ne sont que des hommes. Alors le deuxième, donc troisième prix, communication de ce matin sur syndrome de Turner et d'ondovocyte à propos d'une série de 104 cycles. Ce prix est attribué à Daniel Baudry. Applaudissements 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 Donc je suis désolé, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de voix, mais je vais quand même arriver à vous dire qu'hier, il y a une présentation qui était vraiment très bien et qui parlait de fragmentation de l'ADN et de ségrégation méiotique dans les spermatozoïdes d'hommes porteurs d'une anomalie chromosomique de structure. Et c'est Aurore Perrin qui aura la chance de venir nous faire la bise. Applaudissements Applaudissements Juste en attendant, alors une bonne nouvelle, M. Kébatchev est prêt à faire les chèques en bois. Donc il, pour partir avec un chèque, un faux chèque, vous partirez avec un chèque. Applaudissements Et donc on a une deuxième personne qui est en position de deuxième et qui nous a parlé de l'expression des casse-pases activées des spermatozoïdes épididymères et testiculaires, des congelés de patients présentant une agénésie bilatérale du canot déférent. Et donc c'est Florence Brugnion. Applaudissements Désolée pour la voix. Applaudissements Florence, Florence, elle n'est pas là. Bon, Florence n'est pas là. Bon, mais je pense qu'elle va revenir. Donc. Non, ça c'est sûr, il n'y aura pas de bise de gilets. Pourtant c'était une occasion unique, mais bon. Donc moi j'ai le plaisir d'annoncer les deux premiers. Alors en ce qui concerne les communications d'hier, c'est Cynthia Frapsos qui a obtenu la première place, qui a fait une communication sur infertilité masculine chez les patients normospermiques. Applaudissements Et la dernière, qui est la copremière, j'appelle donc Jeanne Perrin pour sa communication sur les dosages des métaux dans le liquide séminal de patients infertiles. Applaudissements Voilà, donc. Ah, voilà Florence. Tu as un prix. Applaudissements Surtout, tu as le droit de faire la bise à Gilles, ce qui est quand même quelque chose d'inestimable. On sait quelque chose. Non. Merci beaucoup. Tu as un de deux bien pris. Merci. Très bien, donc on félicite encore toutes les personnes qui ont été sélectionnées pour des communications orales, et tout particulièrement, donc les six premiers, parce que vraiment le niveau des communications était vraiment très très élevé, et vraiment je félicite tout le monde. Et je félicite aussi le jury, qui a sûrement eu des difficultés à choisir les gens. À l'année prochaine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada